... Audience à Koulouba, une délégation guinéenne conduite par le président du conseil de transition a été reçue par le chef de l'État, colonel Assime Goïta, au cœur des échanges, la dynamisation de la coopération entre nos deux pays. ... Le stade du 26 mars abritera le même jour les matchs de la Coupe d'Afrique des clubs et de la célébration du Maouloud, mais à des heures décalées de communes accords. La Fédération malienne de football avec l'organisation du Maouloud des guides spirituels dans Sardines ont choisi de procéder ainsi. Session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, les réformes du secteur seront prises en charge par ce conseil inaugural. La gestion millimétrie des recettes et dépenses d'une période bien déterminée, c'est ce pourquoi la loi des finances est adoptée. Sori Ibrahim Akeïta nous parle de la loi des finances dans sa chronique « Un jour, une formule ». Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le chef de l'État reçut en audience le président du Conseil national de la transition de la Guinée en ce jour dans notre pays, porteur d'un message du président de la transition guinéenne dans sa courroulement et à sa délégation, ont échangé avec les chefs de l'État malien sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de faire prospérer la coopération entre nos deux États dans une synergie d'action. A sa sortie d'audience, le président du CNT guinéen a exprimé ses propos au micro de Alou Sénitouré. D'abord, c'était pour transmettre à son excellence, monsieur le président de la transition du Mali, les salutations fraternelles du président de la transition de la Guinée, le colonel Mahmoudi Doumbia, chef de l'État, mais à travers lui, les salutations de tout le peuple frère de Guinée qui suit avec beaucoup d'admiration et de reconnaissance, mais aussi d'espoir le travail de transformation sociale, politique et économique qui s'opère actuellement au Mali. Et l'histoire a fait que ces deux peuples sont les mêmes peuples. La deuxième chose, la Guinée est rentrée aussi dans sa transition après le Mali. Comme Dieu sait faire les choses, comme nos destins sont liés, il se trouve aujourd'hui que nos deux pays sont en train de conjuguer les efforts pour résister à l'isolement, conjuguer les efforts pour mutualiser leurs chances de réussite, conjuguer les efforts pour créer l'espoir et donner la prospérité sociale et économique à nos deux peuples. La deuxième chose, c'était de faire part à monsieur le président de la transition les conditions qui ont été créées par le président du CNT du Mali et tout le CNT du Mali pour accueillir la délégation guinéenne. La troisième chose, c'est de réaffirmer aussi à son excellence monsieur le président de la transition du Mali l'engagement du CNT de Guinée du Mali à soutenir leurs actions, c'est-à-dire les actions de nos deux présidents, les actions de nos deux gouvernements en tant qu'organe législatif qui a une interaction très solide avec l'organe exécutif, s'engager aussi à côté de nos deux leaders à consolider leur pouvoir, à consolider les actions de nos différents gouvernements pour contribuer de manière irréversible au changement des manières de faire sur toutes les conditions d'exercice du pouvoir dans nos deux pays, maintenant, demain et pour toujours. Enfin, ce qui est important, nous avons partagé aussi avec monsieur le président de la transition les actions que nous avons initiées, nos deux organes législatifs pour soutenir les réformes futures, les réformes futures sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, bref, sur le plan institutionnel, à collaborer pour la plus grande similitude entre nos actions, entre nos manières de faire. Et nous avons sollicité à monsieur le président de la transition des 16 conseils. Des 16 conseils, parce que quand Dieu vous place à la tête d'un État, je pense que c'est quelque chose d'important. et vous avez un contact naturellement privilégié avec Dieu que les autres. Parce que le choix est difficile pour conduire les destinées d'un pays. Le port autonome de Conakry a désormais une représentation ici à Bamako. Elle fait face à la Bibliothèque nationale et sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Guinée et le Mali. Cette représentation a été inaugurée hier en présence d'une forte délégation guinéenne. Reportage à Fousseni Tunkara. Des étincelles de plus pour faire encore briller la coopération Malique-Guinée. Nous assistons à l'inauguration de la représentation du port de Conakry ici à Bamako. La mise en place de cette représentation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre nos deux pays. Un couronnement des instructions du colonel Lassim Ngoïta, président de la transition et de son homologue de la Guinée. Nos deux états sont concernés de la nécessité de promouvoir et d'intensifier les instances commerciaux et ont un désir de renforcer les liens de solidarité qui les unissent. La représentation du port autonome de Conakry ici à Bamako œuvrera inestimablement au renforcement des échanges entre les liens fraternels, les fraternités entre Malien et Guinéens. Nous savons que les présidents Mamadi Doumbia et Asim Ngoïta ont balisé les chemins de l'espoir. Il nous faut, nous, persévérer et innover pour que les engagements portent fruit. Cette vision des deux chefs d'État saluées par la partie malienne séduit également les acteurs économiques de la Guinée. Ils l'ont souligné à l'assistance. L'ambition affichée par ces deux grands hommes d'État continue d'impacter positivement nos activités économiques au bénéfice de nos populations respectives. Les bureaux de la représentation serviront d'interface entre les autorités administratives maliennes, les autorités du port de Conakry et les opérateurs économiques maliens. Bref, c'est un bureau d'information commercial qui donnera toutes les informations sur la facilitation du transit des marchandises maliennes via le port de Conakry. Le port de Conakry est aujourd'hui en pleine extension à travers des réformes institutionnelles ainsi que des grands travaux de modernisation lesquelles donneront plus d'avantages aux opérateurs économiques maliens. L'augmentation du délai de franchise de la marchandise malienne en transit de 10 jours à 17 jours. La construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry avec un parking de stationnement de 1 200 camions dont un espace de 250 places dédiées spécialement aux camions maliens. La construction d'un hôtel pour les chauffeurs maliens pour plus de 40 places avec restaurants et salles de prière. Des témoignages relatifs à l'engagement des autorités guinéennes et maliennes à solidifier les relations bilatérales entre Conakry et Bamako, la présentation au public de Sori Magasuba représentant du port de Conakry au Mali font partie des moments clés de cette cérémonie d'ouverture. La session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée a débuté ses travaux ce matin au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le dit conseil joue un rôle important en matière de réforme dans le domaine de l'administration pénitentiaire et cette session examinera entre autres le projet de loi portant statut des fonctionnaires relevant des services de cette administration compte rendu à Damajimdi. Première du genre, la session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est l'une des réformes majeures du département de la justice. Elle marque un événement de haute portée pour ce ministère pour deux motifs. La première raison est d'ordre juridique car il s'agit de la mise en oeuvre effective des dispositions de la loi 206031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée prévoyant le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée dont le rôle est d'assister les ministres chargés de la justice dans les cadres de la réflexion sur la mission des services publics de l'administration pénitentiaire en formulant des avis et en établissant des rapports sur les questions qui lui sont soumises. La deuxième raison est d'ordre contextuel. En effet, il est heureux de constater que l'administration pénitentiaire est depuis un certain temps au centre dynamique qui a positivement affecté tous les segments du fonctionnement du service, des infrastructures aux procédures et aux méthodes de travail en passant par les normes relatives aux conditions de détention dans les différents établissements pénitentiaires. Le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, conformément à ses attributions, doit examiner tous les projets de texte initiés en la matière et donner son avis avant leur introduction dans le circuit d'adoption par le gouvernement. Il est aussi consulté sur les politiques de recrutement, de formation professionnelle, de perfectionnement et de déontologie pénitentiaire et de dédication surveillée. L'administration pénitentiaire a connu d'importantes avancées ces dernières années pour l'amélioration des conditions de détention au sein des différents établissements. Il convient de souligner que ces avancées ont pu être obtenues grâce à la vision et aux orientations éclairées de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les nouvelles infrastructures pénitentiaires parmi lesquelles figurent en bonne place la maison centrale d'arrêt de Bamako délocalisée à Keniroba constitue une maison d'arrêt de référence dans la sous-région. Les managements qualitatifs du service et les dévouements remarquables du personnel à tous les niveaux ont fait changer le visage de l'administration pénitentiaire dans notre pays au point d'être cités en exemple dans l'espace sous-régional voire régional. Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est investi d'une mission d'assistance pour donner les meilleures orientations et la mise en oeuvre des politiques publiques concernant le secteur. Atelier sur les expériences de la mise en oeuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 au niveau des communes. Et c'est la question d'identifier les lacunes pour atteindre les objectifs visés par le projet d'une durée de cinq ans. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 est à mi-parcours. Son objectif principal est de non seulement réduire de façon significative le taux de propagation de la maladie à coronavirus, mais aussi et surtout favoriser la décentralisation pour une plus grande implication des autorités à la base. Après deux ans et demi, nous sommes satisfaits de la mise en œuvre du projet et cela à plusieurs titres. D'abord, le projet a pu insurer un mécanisme de coopération avec tous les acteurs, notamment les élus et les services techniques des collectivités territoriales. La deuxième satisfaction, c'est que nous avons pu réaliser des évaluations dans toutes les communes et qui a donné lieu aussi à la mise à disposition des fonds aux communes. Financé par la Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas au Mali, la coopération suisse et l'agence française de développement, le projet a été lancé en 2020. Il touche 102 communes du pays avec l'accompagnement de la Direction générale des collectivités et l'Association des municipalités du Mali dans la mise en œuvre de ses actions. Ce projet constitue à un emploi douté une expérience réussie de collaboration inter-balleur au Mali. et sa valeur potentielle pour le développement du Mali ont attiré des contributions significatives de plusieurs partenaires au développement. Ainsi, le projet est financé par mon institution la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars pour 5 ans sur la période de 2019 à 2024. La Suisse et les Pays-Bas apportent un financement supplémentaire d'environ 32,6 millions de dollars. L'agence française de développement s'est également engagée à apporter un financement parallèle de 16,8 millions de dollars. Les participants sont les préfets et les élus communaux. Ces derniers ont espoir de faire passer leur doléance qui constituent aujourd'hui des priorités de développement. Il y a de ces matériels que la collectivité ne peut pas acheter par exemple pour faire la radiographie, pour faire la fibre pour faire l'éco même si le projet peut toujours accompagner la collectivité à payer ça pour la population. L'eau est une priorité dans les communes des régions du Nord et principalement dans la commune urbaine de Tordani. Nous avons besoin de l'eau potable. Le représentant du ministère de l'administration territoriale a réitéré le soutien des autorités de la transition pour la réussite des opérations pour le bonheur des populations. Le président de la transition élargit ses oeuvres aux quatre districts sanitaires du cercle de Gao aux malades du CCRF de la ville et à l'hôpital régional. Une délégation de la présidence s'est rendue dans ces structures à procéder à une remise d'équipements médicaux et une distribution de vivres, des gestes qui s'inscrivent dans le cadre des activités de la 27e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion le compte-rendu de Agali Aguissa et Alassane Ahmadou. Un jour particulier au centre des santé de référence de Gao. En effet, la structure accueille des visiteurs de marque venus au nom du président de la transition constater les conditions de travail du personnel et d'hospitalisation des malades. La concert spéciale du président de la transition à la tête d'une forte délégation n'est pas venue main vide. Monsieur le directeur, au nom de monsieur le président de la transition le colonel Asimé Goïta, on vous remet ces équipements médicaux pour les CSRF d'Ansongo, de Gao, de Bourême et d'Alostrate. Ils sont composés d'ordinateurs comme vous voyez, de stérilisateurs, de respirateurs, de bistouri électriques entre autres et d'incinérateurs qui n'est pas encore arrivé. Des équipements médicaux qui contribueront à coût sûr ou bien être des usagers des quatre districts sanitaires bénéficiaires. Ces équipements vont améliorer le plateau technique de nos centres de santé de référence et du coup améliorer la qualité des soins que nous exerçons. Le colonel Asaba Djanlo Touré a également distribué des kits alimentaires à certaines malades du CSRF où elle a lancé des consultations gratuites aux personnes âgées. C'est avec la même juridité que la conseillère spéciale du président de la transition est arrivée à l'hôpital régional de Gao. Sur le terrain on voit que beaucoup de choses ont été faites mais il reste beaucoup à faire encore. On a rendu visite aux malades aussi bien du CSRF qu'à l'hôpital et ils sont bien pris en charge. Il y a eu des dons pour tous ces malades hospitalisés au nom du président de la transition le colonel Asimé Gouïta qui tient encore à renouveler sa solidarité envers tous les Maliens. Une visite de moins de 48 heures à pas de charge qui a redonné du sourire à plusieurs personnes vulnérables de la ville de Gao. Suite aux rumeurs faisant état de l'occupation du stade du 26 mars pour la célébration du Maouloud au détriment des matchs de la Coupe d'Afrique de Club devant opposer le week-end prochain le Joliba à un club algérien et le Real de Bamako à un club ghanéen le dialogue a prévalu. Ce dialogue a permis de dégager une solution permettant de tenir les différents événements au même lieu mais à des heures décalées. C'est le résultat d'une bonne collaboration entre la Fédération malienne du football sous l'égide du ministère de Tutelle et la commission d'organisation du Maouloud du guide spirituel d'Anne Sardine. Chérif Ousmane, Madame Aïdara. Reportage, Mamadou Fani. Les matchs des Coupes d'Afrique de Club prévus ce week-end au stade du 26 mars de Yirimadjo auront bel et bien lieu. Il en est de même pour la célébration du Maouloud qui se déroulera dans la même enceinte. En effet, un compromis a été trouvé entre la Fédération malienne du football, la commission d'organisation du Maouloud du guide d'Anne Sardine et les responsables du département des sports. Le compromis que nous avons trouvé entre nous tous c'est que les organisateurs du Maouloud prennent toutes les dispositions pour que aucune installation ne se fasse sur l'aire de jeu de sorte que le match puisse se tenir à 16h. Le match prendra fin aux alentours de 18h. C'est à partir de 19h que les organisateurs vont avoir accès à l'aire de jeu pour certaines installations. Tout ce que nous sommes en train de faire c'est dans l'intérêt supérieur de notre pays et je pense qu'il est le devoir de chacun et de chacune à y contribuer de manière positive. Ce compromis a été possible grâce à l'implication personnelle des shérifs Ousmane Madan Haïdara et des autorités de la transition. La bonne volonté du gouvernement a été accompagnée par la sagesse des shérifs aussi. il a souhaité que les deux événements tiennent ensemble au stade. Donc après le match samedi on peut retarder un peu mais le Malou tiendra dans les mêmes jours même lieu après les événements du match. Le ministre des sports a tenu à se déplacer pour remercier le guide dans Sardines au nom des autorités du pays. Certes le stade est une structure faite pour le football et pour le sport mais en même temps les préoccupations de nos populations chaque fois qu'elles sont posées on est investi des responsabilités qui nous imposent de trouver des solutions. C'est dans ce cadre là que nous avons pu obtenir cette solution là. Et là je tiens vraiment à remercier la sagesse de shérif Madani Haidara et des organisateurs du Mouloud d'avoir compris l'importance de ces aspects là. Le guide d'Al Sardine a salué cette démarche des autorités qui vise à fédérer les citoyens quelles que soient leurs tendances. Il a formulé des bénédictions pour que nos clubs engagés en compétition africaine connaissent un succès et pour que le Mouloud aussi puisse se tenir dans la paix et la cohésion. Le président du Conseil économique, social et culturel Yacouba Katile est au Congo. Il a pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies. Commentaire Boubacar Kanouti. Le président du Conseil économique et social du Mali Yacouba Katile conduit une mission au Congo. Il prend part aux travaux préparatoires de la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27. Plus de 34 ministres en charge des questions environnementales répondent présents à ce rendez-vous sous l'égide de Jean-Michel Luconde, Premier ministre du Congo. Les échanges ont porté sur l'opinéuse question des changements climatiques qui inquiètent aujourd'hui l'humanité. Le président du Conseil économique et social et culturel de la RDC pour être présents et écoutés dans le cadre des échanges par exemple d'expérience. De part l'expérience que nous avons de l'existence de nos institutions du cadre du Mali c'était vraiment important qu'on soit là. Mais cela a coincidé également avec comme vous avez suivi la pré-COP 2027 qui doit se tenir en Égypte. Étant membre également des mêmes fêtières au niveau international nous avons été vraiment présents pour expliquer donner une fête de route que nos différentes fêtières ont par rapport à la gestion vraiment des règlements climatiques et des recommandations de nos différents fêtières dans le cadre vraiment de la gestion du dérèglement climatique. Durant trois jours d'intenses activités les délégués venus de divers horizons passent en revue les stratégies nécessaires pour attuner les risques liés à la question de l'environnement qui seront sur la table de la COP 27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Mali sera l'invité d'honneur de la 6ème édition du forum Italia-Africa Business Week cette grande rencontre qui regroupe les acteurs économiques du continent et de l'Italie. L'annonce a été faite ce matin à l'occasion de la réunion préparatoire qui a regroupé autour du ministre de l'Industrie et du Commerce l'ambassadeur d'Italie au Mali et des opérateurs économiques de notre pays. La rencontre d'Italie-Afrique est prévue dans un peu plus d'un mois. Le compte-rendu de la cérémonie avec Maudimo Mariko. Le 16 ou 17 novembre prochain, l'Italie va organiser la 6ème édition du forum Italia-Africa Business Week, une rencontre internationale qui regroupera les acteurs économiques d'Italie et d'Afrique. Ces forums, couvrant des domaines d'activité aussi bien nombrés que variés, visent à mettre en place les bases d'un véritable partenariat devra aboutir à des investissements. Le Mali, un pays à fort potentiel économique, est très attendu à cette rencontre comme invité d'honneur. Vous, vous avez des potentialités que je pense sont parfaites pour les entreprises italières. L'Italie, c'est le pays plus important dans le secteur de la mode. Le secteur de la mode, ça veut dire le cuivre et d'où vient le cuivre ? Du bétail. Est-ce que vous avez du bétail au Mali ? Oui. Deuxièmement, les habillements, comment est-ce qu'ils sont faits ? Les cotons. Est-ce que vous avez du coton au Mali ? Oui. Donc, pour moi, le Mali, c'est le jumeau de l'Italie et venu le moment pour se connaître. Au niveau de la chambre, les préparatifs sont beaucoup avancés. On avait voulu vraiment faire profiter les missions qui vont à Bologne pour continuer directement sur l'homme pour assister les deux événements. Ce forum est donc une véritable opportunité pour les acteurs économiques, notamment ceux possédant de petites et moyennes entreprises, des opérateurs économiques qui, pour mieux répondre aux espoirs placés en eux, ont besoin d'être mieux informés. Le marché italien est un des marchés les plus importants pour nous en Europe et même dans le monde. Et je pense que nous avons une opportunité de l'explorer, de rentrer dans ce marché, de s'installer parce qu'il y a des bras ouverts, il y a des gens qui sont disponibles à mieux connaître non seulement notre pays, mais aussi nos produits. Nous ne voulons plus que nos produits passent par un autre pays européen pour l'Italie, mais que nos produits passent par l'Italie pour l'Europe. Le forum Italia-Africa Business Week sera précédé d'une autre rencontre, le Salon international des machines agricoles. Déjà pour les deux événements, une trentaine d'opérateurs économiques ont manifesté leurs intérêts. Des opérateurs qui évoluent dans presque tous les secteurs d'activité où notre pays est censé avoir des avantages comparables. L'objectif est aussi de donner une meilleure image de notre pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale du coton. Cette journée sert de plaidoyer pour les décideurs politiques et les investisseurs et de la société civile pour montrer l'importance du coton dans le développement économique et la réduction de la pauvreté. Le thème de cette année est « Tisser un bel avenir pour le coton ». Pour plus d'informations, suivi plutôt le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Oulde-Mohamed, propre et recueilli par Maudibou Madikou. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté au cours de sa 75e session ordinaire tenue le 26 août 2021 la résolution consacrant le 7 octobre comme journée mondiale du coton, répondant ainsi favorablement à la demande des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Par cette initiative, les 4 pays co-auteurs voudraient obtenir l'élimination des subventions à l'exportation et les mesures de soutien internes accordées par les pays développés à leur coton culteur, l'amélioration de l'accès au marché pour les filières cotonnières, l'augmentation substantielle de la transformation de la production de coton afin de créer des emplois et réduire la pauvreté. La Journée mondiale du coton sert de cadre de plaidoyer auprès des décideurs politiques, des investisseurs et de la société civile pour montrer l'importance dans le développement économique et la réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale. L'édition 2022 de la Journée mondiale du coton se tient dans un contexte marqué par la bonne campagne cotonnière 2021-2022 et la tenue de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce du 12 au 16 juin 2022 à Genève. C'est dans la droite ligne de cette conférence de partenaires que la célébration de la Journée mondiale du coton de cette année se déroule à Rome au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO sous le thème « Tisser un bel avenir pour le coton ». 300 imams et prédicateurs maliens seront formés au Maroc sur une durée de 5 ans les leaders religieux musulmans ont été informés par le ministre en charge des affaires religieuses de la signature d'un nouveau protocole d'accord de formation avec Rabat. Le ministre a par ailleurs rappelé les critères de sélection édictés par la partie marocaine. reportage entier n'a pu obtenir une seconde convention avec le Maroc dans le cadre de cette formation. Chaque vague de 60 imams va faire deux ans au Maroc comme auparavant. La sélection des candidats à cette formation débutera bientôt et prendra fin le 15 décembre prochain. Des critères sont tout de même fixés par le royaume chérifien. La partie marocaine a exigé cette façon qu'il faut qu'il y ait des femmes. Pas pour être imams mais pour être des prédicatrices. Les conditions qu'il faut réunir être d'abord de la nationalité malienne, être âgé de 22 à 45 ans, se conformer à la doctrine H.A.R.I.T. les rites malétiques, les soufismes sunnites d'une édite, être apte physiquement et avoir fait toute la dose de la vaccination recuse. Les leaders religieux ont bien accueilli ce deuxième protocole de formation d'imams et de prêcheurs. Ils affirment se reconnaître dans les critères de sélection établis par Rabat et appellent à leur juste respect. Cérémonie de remise de diplôme en licence et master. Il s'agit des étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme basé à Lomé au Togo. C'est en présence des cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de celui de l'urbanisme. EAMU. Ils reçoivent ainsi leur parchemin après trois années d'études pour la licence et cinq ans pour l'octroi du diplôme du master. Par la voix de leur porte-parole, ils se réjouissent et se disent être les acteurs du Mali nouveau. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à tous les assayants de l'EAMU pour leur effort. C'est pourquoi nous nous engageons solennellement aujourd'hui à suivre ces pas pour apporter notre contribution à l'édification du Mali-Couroua qui brillera par la qualité de ses ressources humaines. eu égard au rattachement profond du Mali à l'EAMU en quête d'une formation d'excellence, nous sommes animés par le souhait que cette institution puisse être conservée encore pendant longtemps comme un outil d'intégration africaine. Face aux enjeux de l'heure, l'école accompagne le développement des états à travers une formation adaptée et cela c'est pour tenir compte des réalités du marché des métiers. J'ai l'habitude de dire par excellence que notre domaine est un domaine libéral par excellence. Donc les étudiants qui sont diplômés, la question du chômage ce n'est pas de notre vocabulaire tant qu'il y a les compétences. En attendant de voir les étudiants sur le marché de l'emploi, il faut le dire, le HAMO reste une source de fierté. Depuis sa première rentrée en novembre 1976, à ce jour, près de 1800 cadres de haut niveau sont formés. Pour garantir des élections transparentes dans notre pays, la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies coopère en partenariat avec l'association de formation et d'appui au développement. Afad vient de procéder au lancement de la campagne de révision annuelle des listes électorales. L'édition 2022 est soutenue par le PNUD. Reportage Adama Traorich. La révision annuelle de la liste électorale est un devoir citoyen. Une démarche dont le but est de permettre d'avoir une élection transparente et apaisée. C'est pourquoi la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali coopère vient de procéder au lancement de la campagne en vie de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble des électeurs. Et là, nous lançons un appel à toutes les populations d'aller s'inscrire sur les nouvelles listes électorales. Au cours de ce lancement, des questions de compréhension ont été posées aux organisateurs. Ces derniers ont tenu à mieux édifier l'assistance sur le bien fondé de la campagne. Les nouveaux majeurs comprennent qu'ils doivent aller s'inscrire sur les nouvelles listes électorales. Qu'on sache aussi que les personnes décédées doivent être radiées de la liste électorale. Ceux qui sont déplacés internes ou bien qui ont déménagé doivent aller s'inscrire sur les nouvelles listes électorales. J'invite chacun de vous ici présents à s'investir pour le bon déroulement de la révision des listes électorales pour une simple raison. L'État a beau faire cette étape une priorité, il faut impérativement que les citoyens en fassent de même et aillent vers les commissions administratives. C'est en ce sens que l'objectif sera atteint au bénéfice de l'intérêt supérieur de notre jeune démocratie et avoir des élections apaisées. une visite guidée des responsables au sein de la commission pour voir l'effectivité du travail a été l'un des temps forts de ce lancement de la campagne. Rédynamisation du processus de paix dans notre pays, les acteurs du DDR sont à Kidal pour évaluer les actions, informer et sensibiliser les forces vives de la huitième région au Hortième Kidal, Sidi El-Midi Ag Al-Baka et Atayoub Ag Mohamed. Une forte délégation du DDR séjourna Kidal dans le cadre d'une mission d'évaluation des capacités de la logistique, des infrastructures et de l'environnement sécuritaire pour préparer le lancement de la première phase du DDR de 11 256 ex-combattants. Notre mission conjointe composée de la commission d'intégration dont le présent est à mes côtés la commission nationale de DDR dont je suis le président, le MOC et surtout notre partenaire stratégique l'aménagement qui est avec nous au sein de cette mission. Nous nous fixons comme objectif de faire une évaluation des capacités sur le terrain, les capacités logistiques, les défis sécuritaires, éventuellement les besoins en termes de remise en niveau de tout ce dont nous disposons sur le terrain pour une reprise mais aussi pour un déroulement diligent des opérations de DDR qui ne seraient tardées. La délégation a été récite par la manocale de Karadar, le gouverneur de Kidal et le président de la SEMA. A Kidal, ce processus est perçu comme une lière d'espoir pour la stabilité de notre pays. Je pense que l'articulation de 26 000 combattants dans le temps et dans l'espace révèle une stratégie de sortie de crise parce que moi je pense qu'avec des initiatives de ce genre on espère léguer quand même aux générations futures un avenir promoteur pour une paix durable au Mali. Il faut rappeler que les quotas ont été acceptés de façon consentielle lors de la réunion du haut niveau tenu à Bamako du 1er au 5 août 2022. Tenu à cahier de la concertation régionale des comités de femmes utilisatrices des services de santé CFU initiées par le projet Yéle et ses partenaires cette rencontre pour objectif d'améliorer la santé des femmes et des adolescentes qu'en surtout qu'à noter pour plus de détails. Organisé par le projet Yéle avec l'appui financier de l'AMC Affaires mondiales à Canada, cette concertation régionale à des comités de femmes utilisatrices des services de santé CFU a regroupé plusieurs représentantes des CFU mais aussi des maires et des directeurs techniques des aires de santé venus des sectes de Caille, Baflabe, Yélimané, Nyoro et Diema. La participation des femmes au développement économique et social à travers le comité des femmes utilisatrices des services de santé pourrait contribuer à l'épanouissement des femmes et des adolescentes qui continuent d'être victimes des inégalités de genre et de violences basées sur le genre telles que les mutilations génitales, les mariages d'enfants et ou forcés, les violences physiques, psychologiques, sexuelles, la déscolarisation, le faible pouvoir décisionnel et le faible accès aux soins de santé. Les femmes constituant la couche majoritaire de la population sont par surcroît les plus affectées par les questions de santé. Elles sont les primaires responsables du bien-être santé de la famille et cela fait d'elles les plus grandes utilisatrices des services des centres de santé communautaire CSCOM. Elles sont également des véritables mobilisatrices de la population autour de cette santé communautaire. Durant deux jours d'échange, de partage d'expérience afin de renforcer les comités de femmes utilisatrices des services de santé, les débats ont été très animés et enrichissants. Dans le cadre de la santé communautaire, les femmes soient les primaires utilisatives de ces services de santé, leur apporter un soutien sur tous les plans afin que celles-ci puissent fortifier davantage leur position sociale, leur rang sociale. Je pense que ce n'est qu'une satisfaction morale pour moi. A l'issue des travaux de cette rencontre régionale, des recommandations ont été formulées, à savoir la programmation des plans d'action, la restitution aux autres acteurs des grandes lignes de l'atelier, entre autres. Un chèque de 12,330,000 francs CFA offert par le projet Yélé et ses partenaires a été remis à la porte-parole des CFU pour 13 comités. Le secteur privé malien a fait la preuve qu'il pouvait sortir de sa crise par le haut. Déclaration du tout nouveau président du Conseil national du patronat du Mali, Moussadek Bali, à la tête d'un bureau de 31 membres, compte marcher de manière collégiale vers l'atteinte des objectifs du CNPM, à savoir faire du Mali une destination attractive pour les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. élu à la tête du CNPM. Après une crise qui aura duré 18 mois, Moussadek Bali, loin de se considérer comme un sauveur, veut être cependant un président fédérateur. Il a dit à Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. C'est vraiment une équipe soudée qui a décidé de prendre les destinées du CNPM. C'est une équipe qui va travailler, c'est une équipe qui va produire les efforts des chefs d'entreprise totalement engagés. Il ne faut pas oublier que la fonction de membre du bureau c'est du bénévolat. Ce n'est pas rémunéré. Donc on prend de notre temps, on prend le temps qu'on ne consacre pas à nos entreprises, on le consacre à notre fêtière pour faire avancer la cause commune du secteur privé malien. Donc non, je ne me vois pas du tout comme un sauveur. Je suis heureux si les uns et les autres ont pensé que je pouvais être plutôt un fédérateur donc le consensus est porté sur mon nom pour être à la tête d'un bureau qui lui aussi est un bureau consensuel. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, un travail collégial que nous allons mener pour justement atteindre les résultats. Vous venez de parler de bénévolat. Dès lors, on se pose la question de savoir pourquoi les gens se battent pour quelque chose qui est du bénévolat. Aucune idée, il faudrait peut-être que vous leur posez la question mais je considère qu'aujourd'hui on ne se bat plus au Saint-Père. Je considère que le secteur privé a fait la preuve qu'il était capable de sortir de cette crise par le haut. Nous devons aller dans le même sens, à savoir s'attaquer aux vrais problèmes. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. La loi des finances, disons-nous, c'est le tout. L'actualité brûlante dans les parlements en ce mois d'octobre, elle consiste à gérer théoriquement mais de façon millimétrée les recettes et dépenses d'une période bien déterminée et généralement une année. La chronique Un jour, une formule y est consacrée ce jeudi sur Ibrahim Keïta. Un travail d'orfèvre appelé loi de finances. La loi de finances est une disposition de notre Constitution. La Constitution en son article 70 et 77 définissent ce que doit être une loi de finances qui est une loi qui détermine les ressources et les dépenses de l'État pendant une année donnée. Acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État, la loi de finances détermine pour un exercice une année civile en principe, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle autorise le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt et à engager des dépenses publiques pour la période indiquée avec élasticité de pouvoir contenir d'autres dispositions relatives aux finances publiques. Elle constitue l'expression achevée du consentement à l'impôt. La loi de finances est d'abord un instrument politique parce que la loi de finances permet non seulement de hiérarchiser les priorités nationales pour l'État et ses démembrements mais aussi de les traduire en moyens d'action en termes de recettes et de dépenses. Mais la loi de finances aussi c'est un instrument de maîtrise et de pilotage des finances publiques. Quand nous parlons de finances publiques nous parlons des recettes des dépenses et de la dette publique. Et donc aussi c'est cette loi de finances qui permet juridiquement d'ouvrir la voie à l'endettement de l'État et de ses démembrements parce que lorsque les ressources sont insuffisantes lorsque les dépenses sont supérieures aux ressources budgétaires on a ce qu'on appelle un déficit comme nous le connaissons actuellement et ce déficit comme je vous le dis il doit être financé par la dette publique. Tout cela doit se faire sous l'égide du ministre des Finances. Aussi ordinaire qu'elle soit cette loi est adoptée selon une procédure de vote spécial et se présente sous plusieurs manteaux loi de finances initiales loi de finances rectificatives ou collectifs budgétaires loi de finances de règlement loi de finances de fin de gestion etc. En septembre le projet a été adopté par le conseil des ministres ensuite ça passe devant l'organe législatif qui s'il l'adopte en ce moment ça devient une loi de finances et dans son exécution on a ce qu'on appelle une loi de finances rectificative par exemple il peut avoir des imprevues soit au niveau des dépenses soit au niveau des recettes parce que évidemment ces imprevues ne sont pas contrôlables et donc lorsque cela arrive l'état peut se donner les moyens de faire les ajustements de reviser le projet de loi initial mais maintenant quand le budget est bouclé quand toutes les dépenses sont faites on a aussi ce qu'on appelle une loi de règlement et cette loi de règlement permet de boucler définitivement un budget mais généralement ça se fait dans l'année N plus 1 parce que pendant l'année qui suit généralement il y a toujours des dépenses qui n'ont pas été effectuées ou qui ont besoin d'être ajustées L'état est le premier vendeur et le premier acheteur donc avec les ressources budgétaires et les charges budgétaires ça permet à l'état de en tout cas de financer les missions régaliennes les services sociaux de base les transferts et les subventions et tout ce que cela comporte évidemment pour un état souverain mais généralement l'imposition aussi qui est du devoir de l'état et le pouvoir de battre monnaie c'est à dire la politique économique la politique fiscale c'est à dire la politique budgétaire et la politique monétaire sont de l'apanage de l'état et la loi de finances joue un rôle déterminant dans les activités de l'état pendant une année cet exercice très méticulé connaissent ses censeurs et ses sentinelles constituant de véritables barrières démocratiquement infranchissables pour des départements injustement budgétivaux le festival international Beka Slam il regroupe pendant deux jours les slameurs venus du Sénégal du Niger du Tchad de la Côte d'Ivoire et bien évidemment ceux du Mali les participants vont étaler leurs talents avec un lien de mire les mots qui minent nos sociétés le Mali considéré aujourd'hui comme la plaque tournante de cette discipline en Afrique francophone va réconforter sa position de leader la rencontre a été organisée par Fakan Slam pour plus de précisions écoutons Ousman Dien promoteur du festival Beka Slam au micro de Boubakar Kanouti le festival international Beka Slam est un espace pour faire la promotion des slameurs de Mali et d'ailleurs les slameurs sont de plus en plus nombrés et le nombre de slameurs augmente il faut plus de scènes pour ces slameurs pour faire la promotion de l'ère art qui est du slame et à cause de ça nous avons initié ce festival qui est Beka Slam Beka Slam est un mot Beka est un mot Bamara qui veut dire tout simplement l'islam pour tous l'islam autrement dit l'islam pour tout le monde et l'islam a aussi son rôle un rôle très très important dans notre société qui est de conscientiser éduquer éveiller la conscience aussi aux participants de les remercier beaucoup pour leur déplacement les gens qui sont venus au moins d'ailleurs à ne pas oublier ils sont venus à l'ère profonde pour ce festival ils ont voyagé parce qu'ils veulent soutenir cet art qui est d'islam c'est un honneur pour moi de recevoir toutes ces personnes et surtout pas moi seulement mais notre club Facan Slam notre association qui est Facan Slam Mali qui organise ce grand festival et qui va avec la compétition nationale d'islam poésie du Mali en langue nationale aussi à même temps voilà point Covid ce 6 octobre 2022 les services de santé ont enregistré 3 cas positifs sur 464 tests réalisés 17 patients guéris 0 décès actuellement 137 personnes sont sous traitement pour vous protéger protéger les autres suivez les mesures de prévention et faites vous vacciner voilà c'est la fin de ce journal retrouvé demain 13h Baraké Sawatara et Nya Alou Traoré pour la grande édition merci portez-vous bien Sous-titrage ST' 501